Comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver nos amis des Oreilles Rouges qu'on connaît bien d'ailleurs depuis un petit moment. Depuis ces fameuses municipales d'ailleurs où ils ont fait un petit peu de bruit. On ne déroge pas la règle, c'est parti. Ta gueule ! Ah, merci pour ce ta gueule salvateur, Daniel Cohn-Bendit. Il y a fort à parier que la seule chose que la postérité retiendra de tes 20 ans au Parlement européen, ce sera ce vigoureux ta gueule lancé à la face de Martin Schulz. Daniel, on est fiers d'avoir voté pour toi. Et oui mes amis, nous sommes en direct du festival Gros Mythos dans le parc du Thémor, en plein centre de la ville de Rennes. Ce festival populaire à l'ambiance Bon Enfant est un lieu de rencontres et d'échanges où l'on peut croiser un public tout à fait jeune et décontracté, comme cette dame venue voir une de ses stars préférées. Alors, madame la duchesse de Mortecouille, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous, n'est-ce pas ? C'est toujours une joie de venir faire une petite promenade après le souper de la famille. Je croise vraiment toutes sortes de personnages. Alors, cela va des simples roturiers aux manants les plus humbles, en passant par les métèques, bien entendu. Mais madame la comtesse, qu'avez-vous vu pendant ce festival ? Eh bien, je suis venu voir mon troubadour préféré, monsieur Vincent Delerme. Il est tellement excentrique et décalé. Cela fait du bien de voir des jeunes gens faire bouger les lignes de la musique frantaise. Il a un style tellement iconoclaste. C'est rafraîchissant. Merci, madame la duchesse, pour cet entretien et ces petites notes de jeunesse. Nous vous laissons donc vaquer à vos occupations. Je vous remercie, mon brave. Je m'en vais de ce pas à découvrir la programmation diantrement exotique de ce festival. Ça y est, ça y est, la France vient de faire un grand pas dans le respect des droits des animaux. Jusqu'à récemment, le code civil définissait les animaux comme des biens meubles, au même titre que, par exemple, une armoire ou un vélo. Vous aurez noté, bien entendu, le caractère ridicule de cette réalité. Eh bien, figurez-vous que nos députés ne sont pas totalement gâteux ni cons, puisqu'ils s'en sont aussi rendus compte. Ces derniers jours, des débats houleux ont eu lieu au Palais Bourbon, qui ont amené à reconnaître dans le code civil que les animaux sont des êtres vivants et sensibles. À partir d'aujourd'hui, donc, vous ne pourrez plus scier un lapin comme vous sciez un tabouret. Mais quelle nouvelle, mais c'est incroyable ! Mais j'imagine qu'un tel bouleversement législatif s'est heurté à de fortes résistances de la part des conservateurs, non ? En effet, Victor, en effet, immédiatement après le vote, face aux protestations des députés FN et UMP, Manuel Valls a déclaré que des exceptions seront faites pour les Roms, qui, d'après lui, ne sauraient être des animaux doués de sens. Décidément, 30 millions d'amis a encore beaucoup à faire. Ouf ! Merci, Manuel. Gauchisme à présent. Suite à la proposition de Pierre Gattaz d'instaurer un SMIC intermédiaire, alors qu'on prenait moins de sous-sous à la fin du mois pour les jeunes et les chômeurs, une voix s'est élevée. Une voix pure, intense, qui n'en peut plus de se retenir. Cette voix, c'est celle de Laurence Parizeau, ex-présidente du MEDEF. Pendant toutes ces années, oui, j'ose l'affirmer, elle a mené une double vie. Le jour, elle était la patronne des patronnes, la grande Manitou du CAC 40, qui fermait des usines au nom de la compétitivité. Mais le soir, elle implorait le pardon des travailleurs et des travailleuses, en allant faire les 3-8 à l'usine PSA à Poissy. C'était sa pénitence. Ah, à chaque écrou de carrosserie serrée, c'était un péché de plus qu'elle expiait. Laurence était tellement dévouée à son travail que les gars de chez Peugeot la surnommaient la stacanoviste en jupette. Incroyable Laurence, qui durant plus de 5 ans aura dirigé le plus gros repère de ripoux en costard de France, tout en étant au plus près des ouvriers. Mais ce petit jeu est terminé. Oui, maintenant Laurence, tu peux faire tomber le masque. Te montrer, tel que tu es, une gauchiste en puissance, une bolchevique en devenir, la nouvelle Rosa Luxembourg du 21ème siècle. Tu nous avais déjà laissé un indice, quand tu avais pris la défense des intermittents du spectacle, face à ce gouvernement social libéral qui voulait supprimer leur régime. Mais nous te voyons sous ton vrai jour à présent. Laurence la rouge ! Ainsi, face au scélérat gattaz, tu as déclaré que cette proposition de smic intermédiaire relevait d'une logique esclavagiste. Oui Laurence, c'est bien, lâche-toi ! Libère-toi des chaînes du patronat qui t'ont retenu tant et tant d'années. Rejoins le mouvement des masses laborieuses et ne feins plus ton appartenance au grand capital. Laurence, je te vois déjà sur les barricades, exhortant la foule à se révolter face à la finance toute puissante. Entre ici, Laurence Parizeau, avec ton terrible cortège ! Putain Victor, tu déconnes ou quoi ? On dirait un militant du Parti Socialiste qui a la trique parce que Manuel Valls, une fois, il aurait dit un truc de gauche. Et mon cul, c'est du poulet de louer ? Oui, ta gueule Victor. Et Parizeau, tu ne seras jamais comme nous. Et tu sais ce qu'on fait aux patrons, on les pend par les couilles. Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne ! Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Au revoir. Algérie, à présent, nous allons bientôt célébrer l'événement le plus important du printemps, la réélection triomphale du dictateur de la République algérienne démocratique et populaire, j'ai nommé Abdelaziz Bouteflika. Nous avons le grand honneur d'avoir avec nous, dans ce studio, M. Bouteflika, qui va répondre à nos questions en exclu direct live. Alors, M. Bouteflika, bonjour, êtes-vous heureux d'être bientôt réélu ? Oui, oui, bien, merci pour ces réponses, M. Bouteflika. Tout de suite, la parole à Jean Hébert, notre collègue de la rubrique nécrologique de Radio Campus Rennes, qui va nous dresser un portrait de cet homme hors du commun. Alors oui, Abdelaziz Bouteflika est né en 1843, alors président pour la première fois à 55 ans. Il prépare activement son 47e mandat et malgré son âge, il est encore en très très grande forme. Comparé à ses compétiteurs en longévité, Fidel Castro, 117 ans à la barre, et Robert Bougabé, 156 ans. Merci Jean Hébert, et tout de suite, le Top 50. Et oui, salut les petits clous ! Alors, lors de sa dernière élection, Abdelaziz s'était hissé à la 3ème place du classement, juste devant Ben Ali, en obtenant 90% des voix. Il talonne le numéro 2, Noursoltan Nazarbayev du Kazakhstan, qui avait recueilli 1% de plus. Mais Abdelaziz devra jouer très serré pour espérer détrôner le numéro 1 du classement, l'infatigable Théodoro Rambiang Ngema Mbastongo de Guinée-Équatoriale, qui a totalisé 97% des suffrages. Un bon courage à toi, Bouteflika, on pense très fort à toi. Pour terminer, ce samedi, ouvre le nouveau parc d'attractions, pardon, The Parc d'attractions du Morbihan, Kingoland, qui ravira les petits et les grands. Où sera-t-il situé ? C'est très simple. Au lieu dit Pondigo, à Plumelin, juste au bord de la 4 voies N24, reliant Quimper et Rennes, et à deux pas de Locke Minet. Grand 8, bateau pirate, circuit de petites voitures, ce parc d'attractions, ont de quoi sortir le département de la morosité, et tout de suite le trailer. Ils étaient 5 adolescents, heureux d'être en vacances. Ils avaient prévu d'aller s'amuser dans un parc d'attractions, mais leur périple ne s'est pas passé comme prévu. Eh, il pleut vraiment beaucoup là, vous croyez que c'est normal ? Mais c'est pas grave, regardez, on est arrivés les amis. Eh, Angie, Sean a disparu, il a dit qu'il allait au bateau pirate, et ça fait déjà 6 heures qu'il n'est pas revenu. Oh, mais laisse-le s'amuser, rabat-joie que tu es. Je vois des manèges qui sont morts. Les gars, c'est terrible ! J'ai vu une huître géante avec les Bobby ! On va tous mourir ! Non, attendez, on va s'en sortir, la 4 voies N24 n'est pas loin, on n'a qu'à se séparer pour avoir plus de chances de la trouver. Kingoland, le parc qui réveille vos pires cauchemars. Voilà, c'est la fin de cette chronique, merci de l'avoir suivie. Si vous voulez savoir si Angie, Sam, Bobby et Brandon sont marronnons, nous vous retrouvons jeudi prochain pour une nouvelle chronique. Salut ! Merci les oreilles rouges.